Ce don de la République populaire de Chine vient prêter main-forte aux enfants vulnérables prises en charge par la fondation Cri de coeur d'une mère, une fondation dirigée par la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Toadera. Le couple présidentiel affirme compter sur la coopération avec la République populaire de Chine pour l'intérêt suprême des deux peuples. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que la République populaire de Chine vient à notre secours. La Chine nous soutient toujours dans les moments difficiles. Notre organisation regroupe 53 pays d'Afrique, raison pour laquelle ils ont décidé de faire cette cérémonie sous le patronage du président de la République. Ce don est gigantesque pour la santé de l'enfant et l'ambassadeur de Chine a réitéré dans son discours sa volonté de soutenir toujours la RCA. La distribution de ce don est couplée avec la remise de produits pharmaceutiques d'une valeur d'environ 100 000 dollars à l'hôpital de l'Amitié à Bangui, construit par la République populaire de Chine. Cette énième aide médicale vise à renforcer le système sanitaire centrafricain affaibli par la crise. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'événement Réchauffer le cœur de l'enfant, une action conjointe Chine-Afrique, l'amour pour les enfants de la République centrafricaine. Avec les voeux chaleureux du professeur Prang Li Yuan, épouse du président chinois Xi Jinping, admiré par tout son peuple pour promouvoir l'amitié entre nos deux pays et pour montrer notre tendresse à l'écart des enfants centrafricains. Le constat ici à Bangui révèle que le relèvement économique au sein des ménages à faible revenu peine à être effectif, ce qui impacte négativement l'éducation des enfants vulnérables. Des dizaines d'encadreurs d'orphelinats saluent l'action de la première dame de la République populaire de Chine, Bayerès du projet. C'est une occasion très très favorable pour nous et ça nous a aidé beaucoup avec les orphelins qui sont à notre charge. Bientôt ça va être les vacances à la rentrée, ces orphelins n'auront pas de problème pour les kits qu'ils ont reçus. Selon l'UNICEF, des milliers d'enfants associés aux groupes armés n'ont pas été scolarisés depuis le début, en 2013, de la crise sécuritaire qui traverse la RCA. La République populaire de Chine met tout en œuvre pour appuyer efficacement les efforts des autorités centrafricaines pour un relèvement.